salut à toutes et à tous c'est timour on se retrouve sur project zomboïd et on était en train de faire cramer du z donc je reprends comme ça et attention 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 on vit et voilà et voilà tous assemblés attention faut pas qu'ils aillent dans le môles regroupons les faut pas que ça crame tout autour dans les bâtiments sinon ça va être la cata il n'y avait pas que ça il n'y avait pas du tout que ça qu'est ce que ça veut dire ou alors ils sont coincés dans les arbres alors une fois j'avais eu un coup c'est pour ça je me suis dit à paix coup ou là tu aurais peut-être pas dû t'arrêter là parce que une fois j'avais commencé à faire brûler des aides et puis en revenant vous avez repop dans le môle mais c'était l'autre môle je me rappelle de ça ou alors c'était eux là qui attendait ils sont quand même ça va je pense qu'on soit les a retrouvés voilà il y en a quelques-uns qui sont éparpillés mais rien de bien méchant ou alors si quand même attention n'allez pas vers un bâtiment ça brûle bien ça nous éclaire c'est vrai qu'on avait fini tard oui c'est pas mal c'est pas mal mais après il ya un moment on pourra s'arrêter quoi donc si on ne retourne pas tout de suite ouais ça remonte dangereusement sur moi là ils essaient de me boucher le passage il neige de plus en plus ça recouvre bien c'est cool ça fait plaisir je regardais derrière ne brûle pas quand même pour l'instant depuis que je suis revenu il n'y a pas un seul z qui est mort on est toujours au même nombre ça y est ça commence ah oui je me disais mais qu'est-ce qu'il a pourquoi il éclaire mal c'est son briquet il s'éclairait au briquet tranquille voilà ça tombe très bien un gros carnage ouais il reste pas grand monde du coup je vais revenir un petit peu plus bas là pour voir ce que ça peut donner on a encore un petit peu de temps quand même il faut que je rentre bientôt mais on va dire une heure ou deux ça va encore voilà 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 ok bon on va en finir avec ceux-là déjà on verra ce que ça a donné je pense qu'avec un tout petit groupe comme ça on peut vraiment tourner juste là devant sans problème je ne sais pas qu'il y en ait plus ce qui arrive quoi c'est un peu le cas c'est un peu le cas je vais rester avec ça je vais plus l'appeler voilà pour l'instant je vais enlever ça parce que dans le noir c'est dangereux faufile toi, faufile toi ça a l'air plutôt cool ça a l'air plutôt cool ah oui on a retrouvé ce fameux trottoir là pas cool par contre ça le fameux trottoir galère le fameux trottoir galère voilà je vais l'aider un peu voilà je vais l'aider un peu on est fatigué, on va s'arrêter là on fait brûler et basta le truc c'est que comme on est devant l'entrée il va toujours y avoir un gars qui va sortir il y a un moment où il va falloir s'en occuper ça fait joli hein sur la neige on a pas l'habitude et globalement là normalement on va commencer à tomber non ? ouais c'est ça ouais c'est ça on sera bientôt débarrassé voilà écoulement ils tombent tous les uns après les autres ils sont de moins en moins nombreux ils sont de moins en moins nombreux bientôt plus de feu on va en profiter là qu'il y en a encore pour taper sur ceux qui restent là c'est vraiment la fin ouh de plus en plus ennégé oh j'en ai tué trois en un coup de bat impressionnant nickel je reprends ça j'attends que ça s'éteigne j'attends que ça s'éteigne je pense que normalement c'est bon il y a plus de zed enflammé dans le coin on est revenu à combien ? 1375 ah ça fait tout de suite beaucoup de zed qui partent en fumée là on le voit avec le décompte là on en a fait brûler à peu près 200 par rapport à quand on a commencé tout à l'heure allez je voudrais que là ça me laisse tranquille voilà parce qu'en plus ils vont revenir les autres on va battre casse à nouveau c'est terrible ça c'est vraiment impressionnant je vais me prendre la bêche en attendant voilà on va l'équiper dans le dos ça semble éteint on peut rentrer et bien c'était un beau brasier alors attention parce qu'on avait vu que sur le chemin il y avait pas mal de zed qui étaient sorties ça peut être encore le cas et là ça peut être galère je montre si j'avais pas fait ouais voilà j'avais fait un petit lot de vitamines peut-être quand même en prendre en fait juste pour être tranquille si jamais on croise quelqu'un on pourra s'en occuper illustration il y a quelqu'un qui nous suit waouh on reconnait plus la zone hein là c'est couvert de neige alors ce qui est dommage c'est que j'ai pas une méga grosse tempête là une sorte de blizzard j'aimerais bien avoir ça c'est quand même assez rare c'est vrai que ça serait cool il fait malgré tout froid toujours avant d'arriver ici on reprend une petite dose ça va c'est correct je pense on se réveille il y a plus que de la neige partout allez hop on va en profiter pour quand même lire un petit peu alors tout était resté ouvert pas forcément très bon attention on vous a peut-être entendu mais j'ai pas l'impression et c'est parti pour un peu de lecture et je pense que ce sera pas très long regardez comme ça recouvre ça va être blanc de partout on va arrêter là et je vais dormir il serait peut-être quand même bon que je lise je pense le lendemain ouais pourrais que je fasse ça c'était une nuit fraîche c'était une nuit fraîche il continue de neiger on fume j'ai lu 31 pages sur 340 c'est quand même pas beaucoup donc on va poursuivre il y a un autre truc qu'on pourra faire mais pas forcément aujourd'hui c'est aller sur le parking du mall parce que là il y a beaucoup de véhicules et on risque d'en trouver de meilleurs du coup ça pourrait être mieux je vais faire une petite pause maintenant je vais le laisser ici hop je sais plus où j'avais mis mes battes j'avais un stock de battes ça c'est déjà non ça va c'est vrai que normalement j'avais un gros stock de battes regardez ça c'est tout blanc ça y est je les ai pas mises là dedans je pense et puis on va pouvoir aller en rechercher de toute manière on va couper du bois on va le stocker pour la suite et après on relit et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait la capacité à prendre de l'XP rapidement d'accord non ok là il y a un petit oubli de ma part je sais plus où je les ai mis ces battes mince bah du coup je vais aller en chercher je me rappelle plus du tout alors ça c'est dommage c'est une perte de temps peut-être dans ma nouvelle base ou dans l'ancienne je sais plus ça me parle pas voilà on espère que c'est pas revenu à l'intérieur j'ai l'impression que si il faut tout savoir sur group électrogène excellent on 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 C'est pas pitié de ce qui se passe là. C'est pas agréable hein. Ils sont tous revenus. J'aime pas avoir des portes dans le dos. C'était agréable là-dedans. C'est bon les gars ? Ils étaient revenus en force. On va en profiter tiens. On prend l'eau du matin. C'est bon. C'est vrai que j'avais un café prêt. Je l'ai pas utilisé la veille. J'aurais pu. C'est vraiment beaucoup hein. Qu'est-ce toi ? Ouais c'est beaucoup. Barre-toi, barre-toi. Y'a quelqu'un qui arrive, t'es mort. Un petit armada de Z qui est revenu envahir le truc. Bon la bêche fait son effet. C'est fou. La dernière fois y'avait plus personne. Là c'est rempli. Ils paniquent un peu. Pourquoi ? Quand ils passent ils paniquent. Ou alors c'est une baisse de panique. Ce serait logique que ce soit plutôt une baisse là. Ah, dis donc. Ils se sont dit on va l'empêcher d'avoir des bats. Rendez-vous là-bas. Mais oui, c'est rempli. Mais. Alors c'est vrai qu'on avait vu ce défiler. Et c'est ça qu'ils faisaient en fait. Ils allaient là-dedans. Mais je pensais pas qu'il y avait tout ça si vous voulez. On les avait vus mais je pensais pas. C'était à ce point là. D'accord. Et casse-toi. Elle se mérite les bats. Ça massacre une boucherie. Oui. On est presque gênés pour eux. Ça continue. Il a un couteau de chasse lui. On va le prendre. Il a quand même un drôle de bruit. méfiance. Ah oui. Parce qu'ils sont encore dedans. Simplement. Un mec en 6 bars. Des cristaux le mec en 6 bars. Allez dites-moi que c'est la fin là. C'est quand même beaucoup qui était revenu dedans. Vraiment beaucoup. C'était pas la fin. On est pas du tout sur une fin. On est pas du tout sur une fin. Ouais. Méfiance. Méfiance. De toute façon on avait dit on revient faire nos courses de temps en temps ici. Ouais. Peut-être c'est parce qu'il y en avait beaucoup derrière. Ils ont entendu du bruit. Ils sont venus. Quand je les fouillais. J'aurais pas dire. En tout cas c'était surprenant. Toutes neuves. C'est parfait. Il faut retrouver aussi celles qu'on avait prises. Je vais les retrouver de toute façon. Mais là c'est bien de venir en chercher aussi. Je me dis que ça c'est très bien. Ça m'en fait 9 de plus. Tiens toi je vais prendre ton masque. Je pense pas que j'en ai un. Tu es là. Où es-tu ? Tu es là. Allez. On va se casser d'ici. Et retourner à ce qu'on faisait. Ah c'était une sacrée boucherie quand même. Attention j'aime pas cet endroit. Il faudrait que je défonce un petit peu les... Les... Les conteneurs là. Pour me laisser une place. Comme ça je pourrais passer au cas où. Je vais aller bouffer aussi. Je vais aller bouffer aussi. Je vais dire le truc. Sur les générateurs. Comme ça je serai tranquille. Ah la vache c'est mon dosette qu'on a tué dans le coin quand même. Et la bêche. Elle résiste bien à l'effort. Bon là elle commence à être abîmée. Il y avait du fait de tes battes. Là c'est des vieilles. Il y a mon pied de biche. C'est vrai que je laisse tout traîner par terre. Là. On va monter tout ça. Et ensuite on va s'occuper... Non mais... D'accord. Il avait envie de faire ça. On va s'occuper de couper un peu de bois. Ah ouais alors là ça va être une galère par contre. Et oui. Parce qu'on voit plus le sol là. Le sol il y a ça ouais. Pas de... Pas de battes ici. C'est assez étrange. Ça doit être définitivement dans l'endroit où je dormais. Ou alors dans ma chambre actuelle. Je sais pas. Voilà j'en ai clouté une. Qui va être ma batte actuelle. Je vais ramasser les cordes. J'avais récupéré la hache. Non je l'ai laissé. Je l'ai laissé pour couper. Ok. C'est normal. Et puis j'avais pas les cordes de draps. Elles sont en bas. On se fait une petite série. Parce qu'il faut avancer. On coupe un peu. On monte. Je préfère faire comme ça en fait après. Si tu veux bien. Il voulait pas. Carrément pas. Ici on a déjà quelques bûches. Les cordes de draps sont là bas. Je vais manger avant. Parce que j'en avais clairement besoin. Pour moi. Il y a toujours quelqu'un. C'est dingue. Ça revient sans arrêt. Ok. Là bas. Il y a pas mal de trucs. Et on est pas allé fureter. Voilà. On mange un petit peu. Et ça va mieux. Il y avait toujours mon bandage là. Je sais pas si c'est prêt. Je vais encore laisser passer on va dire une journée. Et comme ça ensuite on l'enlève. Ouais là j'avais tout lu. Hop. Alors. H. Cache corde de draps. On va avancer sur ce côté là. On pourra ramener le véhicule ici. Bah simplement quand on pourra faire le tour du pâté de maison. Quand on aura fait le tour plusieurs fois du pâté de maison pour faire remonter la batterie. Oui mais donc j'avais dit qu'il fallait c'est vrai de l'essence. On se rappelle de tout. Par bribes. Inquiéptement. Ah. Voilà. Couché. On va commencer à couper. Ici. Petit problème. Ça vient de tirer dans la rue. On va se dépêcher. Voilà. Ça on peut pas. On le prend sur nous. On va monter tout ça. Et voir ce qu'il se passe. Parce que là je suis soufflé en plus. Hum. Ça c'est pas bon que ça me fasse ça je crois. Ça veut dire qu'il y a peut-être des aides en train de taper ou dedans. Je sais pas trop. C'était bizarre. Hop là. On va voir un petit peu si ça rapplique. Normalement c'était assez calme autour. Ok. On se charge de ça aussi. Là on va aller. Rapido lire. De toute façon faut avancer là-dessus en priorité donc. C'était pour commencer à monter un petit peu. Je l'ai fait. C'est bien. Je peux garder dans mon sac. Les cordes que j'utilise. Là on va faire attention. On va redescendre après s'être reposé. Voilà c'est pas mal. On va équiper ça. On va garder la hache. Pour faire un peu de coupe le lendemain. On va le tir n'a attiré personne on dirait. Il y a toujours une planche là. Ici ça va. Pas de soucis. C'est parfait. Tiens il y a un truc. C'est qu'ici il y avait un gars qui avait. Ceci. Il pourrait l'utiliser un petit peu. On va voir s'il y a des aides autour de chez nous avant d'aller lire. Les arbres on commence à bien les couper. Après il n'y en a pas beaucoup donc. C'est surtout ça qui va être galère à récupérer sur le long terme. Plus on va en couper moins il y en aura et tout. Plus il faudra aller loin. T'as l'air tout calme. C'est parfait. Eux. Nos victimes. On se débarrasse de ça comme ça. Le quartier est sécurisé. Il nous fait un coup de fatigue direct le gars. Tranquille. Ah mais c'est revenu à fond la caisse devant là. Embêtant quand même. Je vais y aller pour nettoyer. Ça peut venir près de chez nous pendant la nuit. Et ça peut monter. Et s'il y a tout ça bah on est bloqué. Donc ça se passera mal. Attends il y a quelqu'un aussi. Ah ouais. Casse toi putain le temps qu'il a mis à faire ce coup. Ah bah tant mieux. C'est vrai ça a failli me tuer. Il est resté planté là comme ça. Sans bouger. J'ai cru qu'il allait les bouffer. Ça serait bien que tu prennes encore un point. T'en es où ? Ouais t'en es un petit peu loin quand même. À la moitié. Je me dis quand on aura celui là. Ça commencera à être pas mal. Et ouais à chaque fois ils s'assemblent là. Je sais pas pourquoi. Ça se passe bien. Vas-y parce qu'on aura pas de temps pour lire. Grouillon. Ah ouais. Un petit demi-tour sur nous-mêmes. Ils font plaisir. Du coup c'est pas encore calmé. Mais on a repoussé un peu. Et là je veux aller lire de toute façon. Je me suis pas hein. On est d'accord. Alors après. Je me dis. C'est parce qu'il y en a beaucoup autour. Donc euh. Ils viennent remplir. Mais c'est vrai que c'est très spécifique à cet endroit là. D'ailleurs quand on les avait cramés là. Détonnant quand même tout ce qu'il y avait. Donc ça veut dire qu'ils aiment bien venir là. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous. Ah je suis obligé d'arrêter là malheureusement. Donc on a pas encore terminé. Faut que je dorme. Etant donné que je suis très fatigué. Ah oui. C'était grosse fatigue. Grosse, grosse, grosse fatigue. Il fume. Il mange. Il relira le soir. Mais là on est obligé de faire un break. Parce que je peux toujours pas construire. Donc à la limite. Ce qu'on pourrait faire. C'est retourner au niveau du mall. Regardez ce que ça donne déjà sur l'entrée. Et aller jeter un petit coup d'oeil aussi au parking. Et pourquoi pas récupérer de l'essence. Va falloir que j'aille bientôt chercher un générateur. Je pense que je vais bientôt pouvoir avoir ma chambre et tout. Ça va être rapide à un moment. On est bien. Donc c'est parti. Ah bah on rencontre à nouveau des zombies. Regardez. On a du mal à les tuer bizarrement. Ils sont revenus juste à côté de ma base. Collé pratiquement à ma base. Bon finalement pour là-haut je me suis dit. Non le jardin c'est mieux là. Et là comme on monte. C'est là qu'on va mettre la zone d'entrepôt. Et on laissera juste un petit balcon. Mais c'est mieux. Comme ça à mon avis. Ça sera plus simple. Une bise légère. On évolue dans la neige. Ça va pas dur à tout ça quand même. T'es suivi. T'as été repéré. Alors quand même c'est assez grand le mall. Donc à mon avis il y a des chances pour qu'on rencontre. Des petits groupes de zombies le long. Avant d'atteindre le parking. Oulala. C'est ressorti un petit peu. Il y a une zone intéressante juste là. Parce que c'est la zone où il y a une armurie. Est-ce qu'il y a beaucoup encore ? Là où il y a le reste du groupe. L'entrée est là. Ouais donc ok. Pas de soucis. Je sais pas si on va s'attarder sur ça là pour l'instant. Ce qu'on a fait n'a eu pratiquement aucun impact. Ca serait peut-être mieux d'aller voir au niveau des bagnoles comme j'avais dit. Notamment si on trouve une meilleure batterie. Ohlala. Ca doit être horrible à l'intérieur. Il a l'air bien 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 rempli. C'est un katana que j'aperçois ? Non c'est des ciseaux. Bref pas. Bon on fait ceux qui sortent et puis... On descend. Il faudrait pas qu'ils sortent tous après. Ca sort ça sort. Ca sort ça sort. C'est incroyable là. Ca continue mais non. Ne touche pas. Ca va ça vient pas derrière. Il commence à paniquer. Il panique il est pas efficace. Et on dirait que ça change rien à l'affaire. Tu voudrais pas te poser. Il y en a un. Il y en a un. Ils sont redescendus aussi de ce côté là. Ce qui est pas bon non plus. Je me pose quelques secondes. On aurait le temps de faire ça quoi. Parce que là quelqu'un... Il m'amène une lance tiens d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle nous donne cette lance ? Couteau à beurre. Bon. Faut l'utiliser. Parce qu'on se dit. Du point en lance. C'est un bon investissement. Surtout en 6 mois plus tard. C'est plus tard. Why not. Mais par contre je vais descendre là. Je tue ceux qui me suivent. C'est tout. Cette entrée est bondée. Allez, tue-le ! Allez ! Bah oui quand même ! Ok, il y a encore du monde là ! Il y a quelqu'un derrière ! Une voiture diff concie sur le côté... Des Z devant... De toute façon, il faut prendre ses marques pour voir si c'est faisable ! Là je sens qu'on va avoir une batte, il va encore une fois céder ! Attention, il y a une contre-attaque ! Une contre-attaque qui échoue ! Ah, il n'est pas sur la fin du tout là ! Il est loin encore le parking ! Je pense que dans des endroits comme ça, il faudra revenir avec un boulot ! Ça va pas le faire, je vais juste me fatiguer, abîmer mes armes ! NAN ! Regardez trop sur le côté, j'ai fait n'importe quoi ! Concentre-toi, putain ! Ça a vite passé là ! Mais j'étais en train de regarder les Z du côté, Et puis le perso du coup, il a fait pareil ! Enfin, ma main s'est orientée vers eux, en même temps que mon regard ! Faut pas le faire, vous voyez ! Là j'ai eu du bol ! Ça a fait un petit crack, mais... C'est les habits centrés ! Voilà, voilà, ça passe pas ! Ça passe pas, je pense que... On peut retourner sur nos pas, on a essayé d'avancer ! Tout ça, ce que ça illustre, c'est que quand même... Si on commence à sortir en voiture, alors que la voiture elle est pas... Bien préparée, au niveau de la batterie... Et aussi au niveau de l'essence... On risque de se bloquer... De caler... De pas pouvoir redémarrer... Et de mourir ! Parce que les Z vont... Rappliquer partout ! Et comme là, en 6 mois plus tard, c'est des grappes qui sont comme... Quand même éparpillées ! C'est pas les grappes qu'on a l'habitude de voir dans l'autre mode de jeu ! Elles sont plus compactes, hein, dans l'autre mode ! C'est apocalypsychrone ! Là, 6 mois plus tard, elles sont plus diffuses ! Et je pense que du coup, c'est un vrai piège ! Parce qu'elles vont se resserrer sur nous, comme un filet ! Donc on doit rouler avec un véhicule au bras ! C'est-à-dire qu'il peut pas caler, etc... Voilà, là, là... Ça sort... Impressionnant le mot, là ! Pour l'instant, il veut pas de nous ! Attention, il y avait quelqu'un qui arrivait sur le côté, là ! Attention, il y avait quelqu'un qui arrivait sur le côté, là ! Bon, bah, la fatigue arrive juste au bon moment ! De toute façon, je vais aller terminer ma lecture pour aujourd'hui ! On reprendra le lendemain ! Sauf s'il y a l'hélico pendant la lecture ! Ce qui serait assez kata ! Là, on se casse ! Toujours le bandage sale ! On est à 1500 aides tuées ! L'objectif est encore très loin ! Et on dirait que les aides sont de retour un petit peu partout, là, quand même ! Allez ! Ouais, voilà ! Bah donc, on va se quitter là pour aujourd'hui ! Malgré tout, une petite avancée ! On a récupéré des armes ! On continue de lire le bouquin de menuiserie ! Et la prochaine fois, on pourra attaquer avec un petit peu plus de construction ! Et peut-être aussi récupérer plus d'essence pour pouvoir avoir un véhicule qui soit opérationnel avec une bonne batterie ! Bah, en tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt ! Allez, salut ! Merci ! Merci !